... Bienvenue à cette 87e Projo de Greta et 16e édition au Lumineur Hôtel de Ville. Le thème de ce soir, vol au-dessus d'un inattendu, m'a été inspirée par les films que j'ai pu voir ces derniers mois, des inclassables mais qui avaient tous un point commun. Je me laissais aller au ronron des visionnages quand soudain, quelque chose dérapait et me tirait de ma torpeur. J'ai le plaisir d'appeler à mes côtés Steve Catiot pour Affect, Pauline Pouchin avec Norbert Ferrer, Marco Oranier et Arthur Hennequet pour Des étoiles dans tes yeux et je suis un prétexte, Laurent Bé avec Agathe Mourier, Arnaud Nguyen, Goulouen, Algande et Mathieu Suprin pour Le Ticket. Et enfin, Jérémy Séguin pour Mon Poussin. Qu'est-ce que vous allez vous là ? Vous êtes tous en tas ? Vous allez faire un cluster là ! Vous allez faire un cluster ! C'est quand même incroyable ! Dès que tu prends une initiative, c'est raté ! Mieux vaut que tu ne te mettes pas un pied dans la cuisine, reste là dans le séjour, assis à ta place à part les cinémas ! Tu fais toi-même la sauce ? Non, moi je suis en fait le... Je suis en fait celui à l'adorat normalement. Le quoi ? Je suis celui d'à côté, moi. C'est pas moi qui... J'ai vécu le dîner, mais j'ai pas organisé le dîner. En tant que spectateur ? En tant qu'habité, ouais. Mais t'en sais plus sur celui qui avait préparé la sauce ? Ouais, ouais, j'en sais plus. Bien sûr. Tu es écrivain. Ton roman, son dernier grand rôle, parle de femmes mûres prêtes à tout pour un rôle. FB comme Françoise Bertrand... Framboise. Framboise ! Excuse-moi, pardon. Framboise Bertrand prend pour base des posts Facebook d'une femme sans ça. Le film que tu présenteras le mois prochain parle aussi d'une femme désespérée. Pourquoi cette focalisation sur des héroïnes plutôt que sur des héros ? Bonne question. J'ai pas forcément la réponse. Ce qui est clair, c'est que ça m'inspire. Donc quelque chose qui est inspirant pour moi, me donne envie d'écrire et de mettre en image. Peut-être aussi parce que c'est l'opposé de ce que je suis. Donc ça me donne aussi envie d'aller vers des... Donc toi, tu es bien un jeune mec détendu ? Alors jeune, peut-être plus tant que ça. Parce que à chaque fois, c'est des vieilles meufs chiantes, quoi. Pardon. Moi, ce que j'ai voulu, en fait, raconter dans Infect, c'est l'idée qu'on est prisonnier d'un dîner, en fait. Et vous êtes le troisième invité ou le quatrième invité. On l'a tous vécu, je pense. Un jour, on a une soirée, et à un moment, ça tourne mal, et on a envie de partir, et on ne peut pas partir, parce que les conventions font qu'on doit rester. Donc c'est un peu cette histoire. C'est ce que j'essaie de faire dans les projections. On te reverra le mois prochain, le dimanche 28 novembre, pour ton excellent film Marie-Madeleine. À voir absolument. Tu peux nous le pitcher ? Alors c'est pareil, c'est dans une maison abandonnée, une femme abandonnée qui va rencontrer un jeune homme qui n'est pas tout à fait abandonné. Et il va se passer des choses, c'est avec Lionel Ingelzer et Gabriel Lazure. Tu sais que, en mangeant comme ça, tu ressembles un peu à l'Innoventura. L'Innoventura ? Première fois qu'on me la sort, celle-là. Merci Steve ! Ce qui est drôle, c'est qu'avec Pauline, on se connaît virtuellement depuis des années, et on se rencontre pour la première fois. Donc c'est chouette. Eh bien Pauline, du coup, file-lui le micro, du coup. Bonsoir. Bonsoir Pauline. Tu nous fais l'honneur de venir représenter Décès Toi dans tes yeux. Et je suis un prétexte. Et tu joues dans les deux, et avec brio. Merci. Tu es d'abord comédienne ? Oui, oui, oui. Oui, oui, je suis comédienne depuis un petit paquet d'années maintenant, et je réalise des courts-métrages. Papa est venu voir ton match de foot. On ne te l'avait pas dit pour ne pas te déconcentrer. Et visiblement, on a bien fait, hein ? Depuis le boulet de canon que tu as mis. Bah vas-y alors, raconte. Qu'est-ce que tu as dû être fière, dis donc. En repensant aux années un peu lycées, à l'EPS notamment, quand il s'agit de constituer des équipes, je trouve que c'est toujours un peu cruel quand on est le dernier sélectionné. Et puis après, j'avais envie d'associer aussi le thème de l'enfance, du fait qu'on reste l'enfant de ses parents, avec toutes les projections que les parents peuvent avoir, et les rêves, et les ambitions pour nos enfants. Et voilà, c'est ce qui m'a donné l'idée de ce film, d'un adolescent qui fait du foot pour faire plaisir à son père, qui est interprété par Norbert, et qui n'ose pas lui dire qu'il n'aime pas le foot, qu'il est mauvais, enfin, voilà, par peur de le décevoir. Et du coup, j'aimais assez cette idée d'avoir un personnage du père qui puisse laisser paraître que c'est quelqu'un de dur, qu'il va peut-être l'engueuler quand il va se rendre compte que le foot, son fils est nul. Ça doit te porter chance pour marquer. Tu n'es pas une amie de toi, tu sais. Il faut s'entraîner, c'est tout. Je t'ai reçue jadis pour un rôle de mafieux, avec Marco Pantani. Tu es un peu le Nicolas Cage français, non ? Ah bon, oui, enfin, une région. de la France, quoi, je vous laisse le choix. Est-ce que tu as un lien de parenté avec l'acteur hollywoodien Mel Ferrer ? Non, pas du tout. Pas du tout, en plus, s'il s'appelait Mel Ferrer, non, pas du tout. Comment as-tu vécu ce rôle ? Eh bien, c'était très sympathique, en fait. J'aimais bien cette rupture qu'il y avait à jouer, cette bascule. Parce que j'aurais pu même être violent. Et je ne l'ai pas fait. Parce que j'avais beaucoup de tendresse pour cette enfance. Quand même, le jour du tournage. Parce que je n'aime pas les menteurs. Mais ce n'est pas grave de mentir. Qu'est-ce que tu as rencontré avec l'acteur hollywoodien Mel Ferrer ? Pour Marco, pareil, je t'ai contactée... Sur Tinder ? Sur Tinder ? Non, pas sur Tinder. Non, non, pareil, c'est un comédien que je suivais un peu de loin, sans forcément le connaître. J'avais vu ses démos. Et puis pareil, il correspondait physiquement à ce que je recherchais. Sur Tinder ? Toujours pas. Mais... Non, je ne suis pas sur Tinder. Il y a un marché sur Tinder pour trouver du boulot. On n'est pas au courant. Je t'ai reçu au Café de Paris en 2017 pour le film d'Arthur Vernon. Je suis assagé, je ne sais pas, non, mais c'était il y a 4-5 ans. Donc je continue à tourner dans des choses. Quand on tape son nom sur Internet, ça fait comme pour Laurent Horry, l'acteur qui joue Jérôme Belestat dans Plus Belle la Vie que j'ai reçu en juin. Le premier truc qui apparaît, c'est « Et sa femme ? » Marco Auragné et sa femme. Ah oui, c'est sur Tinder peut-être. Tu as une femme ? Non, je n'ai pas de femme, mais peut-être que quand je jouais dans Plus Belle la Vie, j'avais une femme. Donc peut-être que les gens voulaient savoir si on était ensemble à la vraie vie ou pas. Oui, mais c'est un marqueur de credibility, tu vois. Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, j'avais, effectivement, je m'étais googlé moi-même comme ont fait tous les acteurs pour savoir un peu ce qui apparaît sur nous et j'avais vu. Je n'avais plus mon nom, ça fait « Et sa femme ? » ou je ne sais plus, c'était… Sage. T'aurais pu partager. Partager ? Partager les pommes de terre. Que ce soit pour équitable. On ne voit pas les assiettes, mais si ça se trouve, tu t'es vraiment mieux servi que Marco. Eh bien, c'est justement un choix de ne pas montrer les assiettes parce que j'avais envie que ce ne soit pas du tout le sujet. Parce que le sujet de ce film, c'est que peu importe qu'il y ait plus dans une assiette que dans l'autre, ou que ce soit à part égale, il y a toujours un prétexte pour taper. Cette femme-là, dans ce film, elle ne sait jamais comment la soirée va se passer. Et dès le début, quand il y a cette histoire de petits pois, c'est ça non ? De l'assiette ou de ses patates, de pommes de terre, tout de suite, elle comprend en fait. Et j'avais envie de montrer comment elle, d'un coup, ça met des choses en branle chez elle. Elle se dit, voilà, il va se passer quelque chose. Et elle essaye de, ben non, voilà. Et c'est pour ça que je n'ai pas montré les assiettes. C'était l'idée du film. De toute façon, c'est truqué ces machins-là. Alex ? Alors, tu as gagné un truc ? Je crois que j'ai gagné un million d'euros. D'habitude, je ne présente jamais, je ne prends jamais parti pour un festival qui est en lice au Nikon. Ben là, c'est fini. Ah ben, c'est ça, c'est plus l'âge. Et alors, comment il a tiré son épargne du jeu ? Bon, on était dans les 50 finalistes. Donc pour nous, c'était un peu l'objectif qu'on espérait. D'accord. Donc on est super contents, on a eu des super retours, ça nous a permis de faire aussi des rencontres. Je n'ai pas forcément eu envie, en écrivant ce film, de montrer ce dont moi j'étais capable, mais permettre aux gens de savoir ce dont eux, ils sont capables. D'accord. Donc chacun peut imaginer ce qu'il peut faire à ma place. Alors je vois que tu as joué dans trois autres films de Laurent, tu un peu s'amuses. On travaille très bien ensemble. Oui, oui. On a un peu le même univers et on se complète très très bien. Même si tu es une muse active, donc est-ce que tu écris ? Oui, je n'aime pas rien faire. Et comment vous êtes-vous associé ? Sur Tinder ? C'est sur Tinder, absolument. Voilà. Ah si ? Vraiment ? Ah oui ? Non, je suis sur Tinder. C'est quoi du moment ? Arnaud, tu me déchires le ticket, tu n'as pas honte ? J'en ai acheté un d'ailleurs. C'est une première pour moi sur un tournage tel que le ticket, en tant que personne et puis aussi en tant qu'assistant caméra. Et c'est Laurent qui m'a contacté pour faire, il m'a fait confiance. Merci beaucoup. Et c'était vraiment un gros challenge pour moi parce qu'on était limité sur le nombre de prises. C'est un plan séquence, il ne faut pas se foirer sur la mise au point. C'est tout un plan séquence, le cours qu'on a créé. Et en fait, il y a la fameuse bouteille qui explose la tête d'une des invitées. Et vous pensez que chaque bouteille, c'est des bouteilles en sucre, c'est ça non ? Oui, en résine. En résine, coûte à peu près 37 euros la bouteille. Donc c'est-à-dire que le nombre de prises est totalement limité. On ne peut pas se tromper. Et comme ça, en conséquence, du début jusqu'à la fin, c'est hyper stressant. Et je sais qu'on a coupé je ne sais pas combien de fois avant que la bouteille ne frappe notre charnie. Elle est ravagée ! Oh mais t'es malade ! En fait, on a fait deux jours de répétition sur le lieu de tournage, en plus des répétitions avant, avec les bouteilles, avec les positions de caméra, tout ça. Enfin, c'était quand même un sacré défi technique. Et autant pour la technique, pour la mise au point, mais aussi pour les acteurs. Je ne serais pas comme une dure dure. J'aurais fait différentes choix dans ma vie. Son discours préféré. A chaque fois que j'entends cette phrase, j'ignore si les choix dont elle parle concernent seulement mon père, ou si j'en fais partie. On s'est connus sur un tournage de Damien Blanc, pardon. De Damien Blanc, qui est pas loin. Parouf, à la Cinémathèque, que j'ai présentée le mois dernier. A l'époque, je ne savais pas que tu réalisais des films. Je me suis rendu compte. C'est super archant, ce film, Mon Poussin. Oui, pareil. L'histoire n'est pas de moi, pour faire clair, c'est un peu bizarre. Je ne suis pas aussi tordu. Et c'est une nouvelle que j'avais eue de ma vie, qui avait eu un prix au Paris-Bollard 2013. Et c'est une nouvelle que j'avais adorée littérairement. Je connais le style magnifique, vraiment. Par contre, l'histoire était un peu tordue. Pour moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a dans la tête ? Et j'avais laissé de côté. Et j'ai eu une vision esthétique. Un jour, j'avais un adolescent qui devait courir dans la rue. Il y avait un travail, il y avait une musique, il y avait quelque chose. Et je ne savais pas à quoi rattacher ça. Saviez-vous que 38% des voitures qui passent dans ma rue le samedi sont noires ? Depuis longtemps, je me réfugie dans ma chambre et je compte. N'importe quoi, mais je compte. Et en rentrant chez moi, j'ai retrouvé ce truc-là. Je l'ai feuilleté vite fait. Je fais mes séquences. Oui, c'est ce personnage-là. Et c'est là que j'ai commencé à l'adapter. Comment as-tu choisi tes acteurs, notamment Sabine Croisselle ? Sortine-là. Qui est aussi réalisatrice. Sabine, qui est aussi réalisatrice. Mais alors, elle était déjà un peu réalisatrice avant, pendant qu'on a tourné Mon Poussin, en effet, déjà. Mais Sabine était une amie. Déjà, je la connaissais avant. Et j'ai pensé à elle parce qu'elle peut avoir ce côté extrêmement... Parce qu'elle peut m'entrer sur Mon Poussin. Elle n'est pas du tout ça. C'est vraiment exactement l'inverse. Mais je sentais que physiquement, ça pouvait le faire. Anthony Bajon, tu le connaissais ? Tu l'as chopé juste avant qu'il n'accède à la gloire ? Oui, il était déjà dessus. Et il a l'interdit de se tourner en court-métrage. Ah bon ? Oui, oui, son agent, il ne voulait pas. Son agent ne voulait pas. Enfin, voilà. Si, c'est un peu battu pour faire ce projet-là. David. Alors, comment as-tu vécu ce rôle ? Ben, mal. Comme vous avez vu à la fin, là, ça... Voilà, il faut quelques années pour s'en mettre. C'est un rôle ultra chelou, quand même. Oui, mais au début, je n'étais pas au courant. Donc, j'ai mis le foule rôle. On faisait tourner les séquences. Donc, je me suis dit, bon, c'est quand même sympa. C'est un bon père de famille. C'est agréable. Ça colle avec mon éthique de comédien. Ça, c'est... Voilà, j'ai envie de défendre des rôles sympathiques. Pas du tout torturés. Lisses. Et puis, bon, à la fin, il s'est passé ça. Jérémy, un lien de parenté avec M. Seguin. Le... C'est lui du... M. Seguin, quoi. Celui de la chèvre. M. Seguin, c'est quelqu'un qui a des curiosités insatisfaites, c'est à vous. Une question pour M. de Mounfoussin. C'est juste pour savoir si ça repousse ces choses-là. M. Seguin, je crois que non. M. Seguin, j'ai quelque chose pour lui. M. Seguin, j'ai quelque chose. M. Seguin, une question, Alexia ? M. Seguin, oui. J'en ai six. M. Seguin, mais ça n'est pas des oeufs. M. Seguin, regardez. M. Seguin, j'en ai six. M. Seguin, il faudrait que l'emprisonne deux. M. Seguin, merci d'accueillir Thomas Linn, Alexia Bush, Patrick Vessière et Louise Rosier pour Espiride. M. Seguin, Rénie Sand pour Mangouss à mort. M. Seguin, Mathieu Merlaine avec Victoire de Galifée pour Quiet Switzerland. M. Seguin, elle ne breathe pas 9 ans, c'était dans un tout petit café, le Bricabrac Bar, et on m'a dit, soit tu fais une soirée avec tes films, soit tu fais une régulière. J'ai dit, ok, je fais une régulière. Je n'avais pas du tout prévu ce que j'allais faire. Et donc au départ, je mettais mes films dans chaque thème, et puis très vite, j'ai plus eu de films et j'ai continué à faire des thèmes et des... Ça se voit que tu as tourné en automatique, tu ne sais pas tourner en manu ? Bah si, et puis d'ailleurs, je pense que je vais... Dans le prochain clip, on verra un plan net sur des champignons, avec derrière un flou. Incroyable. Incroyable. Sinon, du coup, les zooms aussi, faut qu'on en parle. Tu sais quand même que c'est complètement interdit, parce que c'est vulgaire. C'est vulgaire. Oui. Scorsese, quand même. L'acteur de ton clip, là, il est super chelou. Pourquoi t'as pas fait un mec tambale, en fait ? Ce jeune homme est absolument parfait, et puis c'est surtout, c'est lui qui a fait la musique, donc si vous voulez... Pourquoi la Porsche décapotable ne roule-t-elle pas ? Ah oui, c'est ça. Ah bah elle ne roule pas parce que l'acteur n'a pas le permis. C'est une voiture fantôme. Thomas, tu as fait la musique, tu joues le rôle principal et tu as eu l'idée de la pomme d'or. Explique-nous ça. Alors, ça m'est venu quand j'ai nommé le morceau, en fait. Parce que le morceau, j'ai été un peu pris de court. Je l'ai envoyé juste à Julie pour écouter à la base. Et en fait, elle m'a juste dit, j'adore le morceau. Le truc était pratiquement... Enfin, il n'était pas loin d'être fini, mais il n'était pas fini. Depuis, ça m'est venu, et donc Espérit, Jardin des Espérites, donc dans la mythologie grecque, si je ne m'abuse, qui contient donc des pommes d'or. Julie avait déjà un scénario en tête et que moi, j'avais le titre du morceau en tête. Donc l'idée, ça a été de raccorder un peu ces deux choses-là pour avoir quelque chose de cohérent entre la musique et le type. Alexia, tu es une modèle, pin-up, danseuse burlesque. Un peu de tout, en fait. Comment as-tu vécu ce rôle ? Je l'ai très, très bien vécu. J'ai trouvé ça chouette. C'est vrai que les conditions du tournage étaient parfois un peu dures parce qu'il faisait très, très froid et tout était verglacé. Et tout était verglacé par terre et j'ai eu un très grave accident il y a longtemps, qui fait que je n'ai pas d'équilibre, j'ai des prothèses dans les chevilles. Et j'ai failli me gameller plein de fois, mais c'était marrant. Quand vous voyez les tremblefements de la caméra, vous voyez que moi aussi j'ai failli me gameller. Louise, c'est toi qui m'a trouvé. Tu m'as proposé d'autres filles avant, raconte un peu. Jusqu'à quel niveau de détail tu veux que je m'aventure là ? Je suis d'accord, quand ça a essayé des fois. Qu'est-ce qui n'allait pas ? Rien qui n'allait pas, je ne vais pas forcément révéler les choses. Patrick, tu es mon parrain. Oui, c'est vrai. Depuis ma naissance. Et tu collectionnes les belles magnoles. Oui, celle-ci, je dis maintenant, mais c'est la dernière. Celle-ci, tu l'as vendue, non ? Oui, c'est la fin. C'est la fin du baguette. Je suis misé. Mes merdes, mes merdes ! Tu n'es pas à ma caisse, ton a** ! Relais, t'es mort ! Et toi, tu ne veux pas arrêter de faire quelque chose avec cette c***** ? Qu'est-ce que ça m'a pas la gueule, là ? Alors, il dit ça, et puis il achète une dodoche, et puis après, il achète une... Une... Tu suivras le... Une Ford Mustang, et voilà. C'est ça que tu appelles un c***** ? Mais voyons, chérie, tu n'as jamais su faire de c***** ! J'ai le clitoris qui déprime tellement tu tires dessus, là, bêtement ! Non mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, là ? T'as bu ou quoi ? C'est ça, j'ai bu, et je te quitte. Bérénice, j'avais programmé un de tes films, The Beach, en mars 2017 au Café de Paris. The Beach. Oui, j'aime bien, je vais vous prononcer. Tu es une réalisatrice rare, car tu es surtout actrice. Ce film, Langus Amor, je ne prononce pas... Oui, moi, je dis Langus Amor, mais je n'ai pas fait latin non plus, à part Rosa Rosa. Juste une année en sac. Tu l'as fait pour donner un rôle à ta mesure ? Euh... Non, en fait, c'est avec le collectif de Kino, là, c'était à Trouville. Et c'était... Au début, je ne connaissais pas grand monde dans les kinos. C'est quand j'ai commencé à y aller. Et quand tu ne connais pas grand monde, bah, on ne prend pas beaucoup dans les films. Et avec le comédien avec qui je joue, lui, c'était déjà un habitué. On a commencé à écrire un scénario sur un coin de table et il a été appelé au bout de 10 minutes. Donc, j'avais que quelques lignes de texte. Et puis, j'ai continué à l'écrire. Et puis, après, 2-3 heures après, je lui ai dit, bah, en fait, je l'ai fini. Est-ce que tu veux toujours te jouer de ton secret ? Attends, et c'était pour juste... Applaudissez ! Applaudissez ! Bravo ! Allez, c'est là ! Excusez-moi, je n'ai pas pu me retenir. Les deux ont été tournés à Trouville, en fait. D'accord. C'est un cabaret pour réaliser, en fait, où on peut auprès du matériel. À l'époque, je n'en avais pas. Et il y a beaucoup de... Il y a à peu près 200... Pour ceux qui ne connaissent pas les kinos, il y a des gens qui viennent de partout, notamment celui de Trouville, qui ont des formations, que ce soit en réalisation, en comédien, en son, et à des niveaux différents. Il y en a qui sont professionnels, d'autres non, d'autres qui viennent juste pour s'amuser. Et voilà, rencontrer du monde. Et là, il y a beaucoup de monde dans celui-là. C'est le premier qu'il y a eu en France. Alors, comment tu as choisi tes performances de jeu ? Est-ce que c'était par attirance pour leur rouler des pelles ? Non, pas du tout. Comme je t'ai dit, en fait, c'est parce que c'est une des premières personnes que j'ai connues là-bas et que lui, il tourne beaucoup dans les kinos, et maintenant, il est pro. Pour la fille, franchement, c'était il y a longtemps, c'était en 2012. J'avoue que je ne me souviens plus trop, déjà parce qu'elle est jolie, je pense. Après, voilà. Et alors, à présent, tu te dessines plutôt au jeu ou à la réalisation ? Plutôt au jeu en ce moment parce que j'ai besoin de cachet pour mon intermittence. Si vous avez des plans, n'hésitez pas, c'est urgent. Donc, je n'ai pas trop le temps de penser à la réalisation en ce moment. Je pense à la survie. Mathieu, j'ai reçu ton alias, enfin, Damien Blanc, le mois dernier. Toi aussi, tu es acteur, réalisateur. Et là, tu t'es offert un rôle de gros con. Pourquoi ? Ah oui, dans ce film-là, oui. Parce que je suis un peu con. En fait, je suis aussi con en Damien Blanc. Vous voulez parler à quel plan ? Ben, aux gens de la programmation ou à Costa Gabrass ? Votre nom, comment c'est votre nom ? Blanc, comme c'est pas une couleur. Oui, mais c'est pas le même con. C'est une variation de con, un peu. C'est une autre sorte de con, oui. C'est vrai, c'est un autre con. Oui, c'est un autre con. Damien Blanc, c'est un gros con. Lui, c'est un connard. Et du coup, entre le Noël et la dinde, on a dit, on va tourner un film en une journée dans la montagne. Et du coup, Victoire, elle vient avec moi, mon meilleur pote Paul et sa sœur. Et j'ai débauché une actrice sur un site qui s'appelle Comodien.ch. Qui est l'actrice qui joue ce train de lirage. Olivia. Et du coup, c'était rigolo parce qu'en fait, on avait dit, on ira tel jour, genre le 2 janvier, je crois. Et il y avait une énorme tempête de neige. La voiture est en panne parce que Victoire avait oublié d'éteindre les phares. Et du coup, on a mis des pinces rocadites sur la voiture de l'assistant réalisateur. Du coup, sa voiture est aussitôt dans le panne. Et après, il y a un gars qui est passé qui nous a dit, il sortait de notre gueule. Il a dit, ah ouais, le Drame est fou, on a mis deux voitures en panne. Et je dis, vas-y, tu peux alors redémarrer les voitures. Alors, il y a les chefs de sa voiture et il a redémarré les deux voitures. Et je dis, vas-y, tu peux le dire. Olivia quoi ? Siki Trinka. Retenez-le. Elle vient des pays de l'est où il fait froid, mais elle n'aime pas trop le froid. Et alors, elle n'est pas prison, pourquoi ? Elle ne me parle plus. Parce qu'elle m'avait prévenu la veille qu'elle n'aimait pas les conditions où il faisait trop froid. Et en fait, là, elle a vraiment été très froid. Et comme on a marché parce que la route était fermée pendant 45 minutes et qu'on n'était toujours pas arrivés au Canyon, elle a dit, bah, c'est encore long. J'ai dit, non, on y est presque. Et puis, en fait, comme il y avait 45 minutes pour retourner à la voiture, la voiture de jeu, elle a réalisé que, de toute façon, en fait, elle était, comment dit, vulgairement, un peu baisée, quoi. Mais nous avons la maîtresse, Victoire, qui est ta meuf dans la vraie ville. Oui, oui. Je ne suis pas actrice. Victoire, tu es comédienne ? Non, non, non. J'ai fait pas mal de théâtre, mais je ne suis pas comédienne. Ah bah... Je suis une grande comédienne dans les deux jours, mais je ne suis pas comédienne. Et alors, tu t'appelles de Galifay, tu fais partie de la noblesse ? Oui, tout à fait. Tu sais, Mathieu est très naïf, donc il n'a sûrement pas réalisé que s'il t'épouserait, s'il t'épousait, pardon, il ne deviendrait pas noble pour autant. Eh non. Sauf si tu en fais le choix, tu as compris, Mathieu. Non, mais il y aura l'héritage. Tu as d'autres projets en tant que Damien Blanc, Mathieu Merlin ou de Galifay ? Alors, oui, je vais t'épouser Victoire l'année prochaine. Bravo ! Il est bien arrivé ! Et là, j'aimerais tourner un film avant Noël, dans un cimetière. Justement, j'ai vu que tu avais des expériences dans les cimetières, donc peut-être tu peux me donner des petits... Du coup, on ne saura pas ce que tu as ? Ah ouais, vraiment, c'est... C'est très bête, c'est un accident. J'ai voulu ramasser une lame de rasoir dans un évier, puis ça m'a lacerré le doigt sur le côté, où j'ai eu l'expérience des urgences et de l'hôpital. C'est impressionnant. Bravo ! Voilà, c'est ça les artistes ! Nous allons malheureusement devoir libérer la salle, mais vous pourrez continuer à discuter devant le cinéma ou dans un café alentour. La prochaine Projo de Greta se tiendra ici même le dimanche 28 novembre et aura pour thème les dents de la mer, L'Amer. Vous saurez tout en rejoignant le groupe Les Projo de Greta News sur Facebook. Bonne fin de soirée à tout ! Toutes... 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 Toutes, toutes, toutes... C'est tout ça, quoi. Ça va ? Je me sens pas vous ? Je me sens pas vous. Je me sens pas vous.